Ce sont des lois qui sont basées sur l'amour, l'amour de soi, l'amour divin, et il faut comprendre que nous sommes justement des aides spirituelles, des aides d'énergie dans la matière, dans un corps physique. Donc nous sommes cette énergie avec notre structure, avec notre système de chakra, avec nos réseaux de méridiens, avec cette circulation, et ensuite nous exprimons dans la matière, dans cette dimension physique. Mais le point de départ de cette vie et de nos créations, de notre créativité, c'est avant tout cette énergie, et cette énergie c'est l'amour en mouvement, c'est cette conscience divine, certains l'appellent la source, le grand architecte, c'est simplement cette énergie d'amour, et plus on comprend comment ça fonctionne, plus on vient dans la maîtrise de sa vie. La spiritualité, ce n'est pas une théorie, c'est vrai que c'est éthéré parce que ce n'est pas quelque chose de palpable qu'on peut toucher, mais c'est avant tout quelque chose de très pratique. Ça veut dire que ça va passer par des choses qu'on va faire dans notre quotidien. Alors en ce moment, c'est vrai qu'on vit des choses très importantes parce que justement, suivant ces lois vibratoires, suivant ces lois galactiques, on est en train de passer dans un nouvel âge d'or. Aujourd'hui, nous sommes directement soumis à la lumière solaire, donc à la lumière de la source qui avant était déviée, et nous vivons une ascension collective. Il y a plein d'êtres humains qui s'éveillent, qui comprennent qu'il y a un autre sens à la vie que simplement venir dans ce monde, galérer quelques années et puis décéder. Ça c'est une vision très linéaire du monde, et justement de sentir l'appel de l'âme quelque chose de plus grand, où chacun a envie de créer sa vie comme il l'entend.